Le speaker peut faire fausse route, il peut faire mal interprète sa banne section. L'Ibène n'a absolument aucune juridiction pour suspendre un membre du Parlement qui ne fait banne statement en déau du Parlement. Sinon, ça, il peut un breach de plusieurs sections de la Constitution. D'abord, section 3 de la Constitution, section 12 de la Constitution qui prévoit Freedom of Expression, et aussi section 16 de la Constitution et section 33-34 de la Constitution. Si le speaker tient un grievance contre Orvin Boulay, qui fait un statement dans une radio privée, il est utilisé à saisi à la Cour, il est dans une situation de conflit d'intérêts. Il n'est pas capable en même temps de juger les partis en même temps. Donc, il est inacceptable dans notre démocratie. Et vous pensez, il peut bafouer ce qu'il appelle « parliamentarian democracy ». Vous pensez, il est tout à fait possible pour aller devant la Cour suprême, mettre un main case, mais en même temps, demander un mandatory injunction. Étant donné qu'il est déjà élevé en allégation, le speaker, qu'il n'est pas un abus, laisse-moi rappeler les autres, qu'il y a l'anglétère, qu'on a des statistiques ces derniers 40 ans-là, qu'on suspend des membres du Parlement, c'est pour des sessions, trois sessions. Mais là, pour moi, sa façon de le speaker peut agir, il est complètement ultra-virus. Et moi, je pensez, il est tout à fait normal que M. Orvin Boulay, il a droit à mettre un case, un deuxième case à la Cour suprême, à travers une judicial review et en même temps une constitutional review, les deux en même temps, pour demander à la Cour suprême d'abord de donner l'injonction en attendant qu'il s'en met une case-là et strass-out qui est terminée par la Cour.